Continuons avec le Welsh Corgi Pembroke, le cousin très proche du Welsh Corgi Cardigan que l'on confonde souvent. Concernant les généralités, le Welsh Corgi Pembroke fait partie du groupe 1, section 1 des chiens de berger. Il est originaire des Pays d'Égale. Sa taille se situe entre 25 à 30 cm. Le mâle fait de 10 à 12 kg, tandis que la femelle fait de 9 à 11 kg. Du côté de son poil, il est de longueur moyenne, droit, jamais doux, ni ondulé, ni très dur. Le sous-poil est dense. Du côté des couleurs, il y en a moins que chez son cousin. On peut retrouver la couleur rouge, fauve charbonné, fauve ou encore le noir et feu. Concernant son caractère, le Welsh Corgi Pembroke est décrit comme étant équilibré, affectueux, proche de l'homme, méfiant envers les étrangers, avec un instinct de gardien et hardy. Il n'est ni craintif, ni agressif, intelligent, expressif et sociable. Du côté des maladies, le Welsh Corgi Pembroke peut être touché par deux types de maladies. La myelopathie dégénérative qui cause des problèmes de paralysie et la maladie de Von Wilbrand de type 1 qui cause des troubles de la coagulation. Concernant ces deux maladies, les parents devront être indemnes de cette maladie et avoir été testés génétiquement. Si vous souhaitez acquérir un Welsh Corgi Pembroke, il faudra compter de 1000 à 2000 euros. Et son espérance de vie tourne autour des 13 ans. Concernant le témoignage, je remercie la maman de Lady Pam, une femelle l'oeuf divien d'un élevage. Le Welsh Corgi Pembroke est adapté à tout type de logement. Faites attention quand même au logement avec un peu trop d'escalier. Il ne faut pas oublier que le Corgi Pembroke est un chien de berger. Une balade journalière est donc un minimum. Un autre trait du chien de berger, le Corgi Pembroke est un bavard. Surtout en session de jeu, avec les copains ou pour monter la garde. Concernant son éducation, il faut considérer le Corgi Pembroke comme un grand chien dans un corps plus petit. Ne jamais oublier qu'il est un chien de berger. Il faudra créer vos propres langages pour vous comprendre et créer une relation unique. Le Corgi Pembroke serait propre dès les premiers mois. Très très sociable, surtout si la sociabilisation a été travaillée dès le plus jeune âge, même si certains individus peuvent être réactifs. Il faudra faire attention avec certaines races de chiens qui tolèrent peu l'instinct de troupe l'otage du Welsh Corgi Pembroke, ainsi que ses aboiements en jeu. Du côté de son entretien, un brossage quotidien lors des demi-parents. Il faudra en profiter pour donner un bon bain. L'utilisation du pulseur est conseillée pour aérer la peau. Retirez plus facilement le poil mort et vérifiez la présence éventuelle de parasites ou de lésions. La santé du Corgi Pembroke est solide dans l'ensemble. En revanche, faites attention à préserver son dos et de choisir des parents qui ont fait les tests génétiques. Comptez environ 50 euros de budget mensuel. Concernant l'apprentissage, le Welsh Corgi Pembroke adore apprendre. Il est très motivé. Mais ne négligez jamais de préserver son dos ainsi que d'éviter la surstimulation. A la maison, le Corgi Pembroke alterne entre ses parents et le panier. Restez vigilant sur les angoisses liées à la solitude qui pourraient provoquer de l'hyperattachement. D'autant plus que le Corgi Pembroke aime vivre en petite meute. En balade, le Corgi Pembroke explore et joue avec les copains tout en restant visible. Mais alors, à quoi sert le Welsh Corgi Pembroke ? Avant tout comme chien de berger, mais également pour faire du canisport. Canis cross, canis marche ou canis randon. Pour faire également de l'agility ou encore du dog dancing et bien entendu comme chien de compagnie. Si votre Corgi Pembroke est voué à faire beaucoup de sport, n'oubliez pas que la morphologie de son dos reste fragile. Le suivi régulier par une ostéopathe canin est fortement conseillé. Du côté de ses qualités, il est décrit comme étant super mignon. Volontaire pour faire plaisir à son maître, il demande de l'activité sans que cela ne soit excessif. Il est sociable et donne le sourire. Concernant ses défauts, il a les aboiements en jeu et son côté un peu bavard qui en font un chien parfois bruyant. Le maître idéal du Welsh Corgi Pembroke sera patient. Il n'oubliera pas que le Corgi Pembroke est un chien de berger. Il ne devra pas non plus hésiter à se faire accompagner par d'autres propriétaires pour l'arrivée d'un Corgi. Concernant les réseaux sociaux, associations élevages, petit instant pub. Nous avons l'association SOS Corgi. Concernant les élevages, nous avons l'élevage des comptes amines, l'élevage des nids flupaux ou encore les légendes d'Aresse. Si vous souhaitez avoir des conseils ainsi que de suivre des comptes Instagram, je vous recommande les comptes de Happy Meal Family, les rouquines, légendes d'Aresse Corgi, le Corgi, Fifi Juanita, Pepper le Corgi, Gang of Love ou encore Happy Good Dog. Sur Facebook, vous pourrez retrouver le groupe Corgi Passion. Et si je devais vous recommander un autre podcast, je vous recommanderais celui de Chou Podcast, Welsh Corgi tout sur le Pembroke et le Cardigan. Alors, suite à tout ça, est-ce que je me vois vivre avec un Welsh Corgi Pembroke comme futur chien ? Ce que j'aime chez le Pembroke. Sa bouille hyper craquante et photogénique. Sa joie de vivre avec ses yeux pétillants et son beau sourire. Son poil dense sans être long. Son poids, au-dessus des 10 kilos, mais en dessous des 20 kilos. Sa diversité de couleurs, même si tout le monde privilégie le fauve. En revanche, qu'est-ce qui ne me convient pas chez le Pembroke ? Son excitation en jeu qui pourrait agacer certains autres chiens avec qui j'ai tendance à me promener. Il est trop lourd suivant les sujets qui vont manquer d'une certaine agilité. Trop volumineux pour que je puisse facilement le porter ou l'avoir sur les genoux. Et puis voilà, il est trop à la mode, on commence à en avoir partout, y compris sur les réseaux. Et moi j'ai tendance à confondre un peu tout ce petit monde. Et comment vous dire que ce n'est pas vraiment ce que je recherche, étant un petit peu une adepte hors du commun, de la différence, du côté unique. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je ne prendrai pas de Pembroke comme futur chien. Sauf exception ou coup de coeur sur un petit modèle à l'image de Lady Pam. Donc voilà pour la présentation du Welsh Corgi Pembroke pour cette semaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter et à nous partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle race. Bye !